J'ai quelque chose à vous révéler. C'est pas simple parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et je risque de réels problèmes. J'ai conscience des conséquences lourdes que ça peut engendrer sur les futures générations et Dieu sait quoi d'autre encore, mais je me sens investie d'une mission citoyenne. Alors voilà, vous vous souvenez au collège du théorème de Pythagore ? Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Pour les personnes qui ont toujours été nulles en maths, comme moi, ce théorème a été une véritable bénédiction parce que c'était hyper simple. Pour une fois, les mathématiques nous ouvraient leurs portes, à nous, les oubliés de la logique. C'était comme entrer dans une confrérie super sélecte. L'espoir qu'on pourrait un jour aimer les maths et regarder de haut tous ceux qui nous ont méprisés pour avoir commis le crime de ne pas savoir faire des divisions décimales, naquit alors. Mais évidemment, le rêve est vite retombé et la déception fait place. D'abord avec le cours de trigonométrie, censé nous simplifier le calcul. Ça, c'est l'argument qui revient tout le temps en cours de maths. Mais c'est censé faciliter la vie de qui, au juste ? Parce qu'à part au petit génie de la classe, je vois pas. Et ironie du sort, j'ai appris que le théorème de Pythagore et la géométrie euclidienne elles-mêmes étaient remis en cause par des mathématiciens parce qu'ils se fondaient sur des vérités non démontrables mais qui doivent être considérés comme vrais pour aboutir à une conclusion. Non mais vous vous rendez compte du truc ? En gros, c'est comme si les mathématiques nous crachaient la gueule. Euh, non mais vous emprimez pas les sans-cervelles, c'est peut-être faux, donc... Lucas ! Ah, et de façon dérisoire, ça veut aussi dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut à partir du moment où on a une suite d'arguments logiques. De toute façon, en y repensant, je me dis que c'était trop beau que j'y comprenne quelque chose. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai plus peur. Non, j'ai plus peur de prouver par A plus B que les mathématiques se sont bien foutues de nous.